ici on a l'alarme avec le clignotement ici de ce témoin et le clignotement ici au niveau de la manette de commande j'enlève la clé, hop, défaillance du frein de parking donc là le calculateur m'a averti qu'il y a quelque chose qui ne va pas pourtant c'est serré et il n'y a pas de problème bonjour à toutes et à tous je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage je vais revenir pour la troisième fois sur la problématique du frein de parking de ma Velsatis mais cette fois j'y vais avec un outil qui va me permettre de diagnostiquer parce que les précédentes fois ça ne s'est pas très bien passé j'ai démonté la moitié de la voiture et je n'ai pas trouvé la panne donc là en termes d'accessibilité on se croirait dans Ushuaia mais il est là le dispositif, cette boîte noire et voilà, nous revoici au cœur du problème et c'est même pire que ça, c'est que j'avais encore essayé de régler le problème en démontant la voiture, j'avais décidé de suivre le faisceau de câble aujourd'hui on va s'occuper du frein arrière automatique qui pose encore des problèmes, c'est la troisième fois que je m'en occupe et cette fois-ci c'est la dernière et en fait la connexion du frein arrière avec le calculateur qui est à l'avant et bien passe sous le siège donc il faut que j'enlève le siège et je pense même qu'il va falloir que j'aille sous le réservoir parce que le fil passe sous le réservoir à un moment donc ici une fois qu'on a soulevé ce boîtier en fait on accède à cette connexion et on accède au-dessus du réservoir de gasoil mais c'est pas ça qui nous pose problème je pense qu'ici c'est la connexion entre le servomoteur du frein automatique ici et le départ vers le calculateur donc ici quand on cherche une panne en fait on cherche quelque chose de flagrant une protection de câbles qui soit abîmée ici une enveloppe de câbles qui soit abîmée par du frottement ou autre on cherche des câbles sectionnés on cherche des choses qui bougent c'est-à-dire des broches qui bougent à l'intérieur qui ne soient pas bien fixées ou alors de la corrosion voilà ce qu'on cherche quand on a un défaut électrique or ici on ne voit pas de blessures de câbles on ne voit rien il n'y a rien de franchement flagrant idéalement il faudrait pouvoir contrôler du départ jusqu'à l'arrivée mais ça c'est bon mission impossible et ce qu'il faudrait pouvoir faire aussi ce serait d'accéder au calculateur qui lui devrait nous dire s'il y a un défaut sur un circuit et moi je n'ai pas d'appareillage qui puisse regarder le calculateur donc je suis embêté parce que je pense de plus en plus que mon frein de parking n'a pas de problème mais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien sur les informations qui remontent à l'automate alors tant pis il fait froid dehors il fait 7 degrés j'ai mis un petit peu de chauffage dans la voiture il fait très sombre parce qu'il y a beaucoup de nuages mais je suis décidé une fois pour toutes à régler ce problème jusqu'à présent j'avais pris mes vieilles habitudes de mécanicien on démonte on démonte et on verra après mais ça ne marche pas ça ne marche pas parce qu'avec les voitures modernes il y a beaucoup d'informations qui circulent et entre les parties mécaniques il y a des petites boîtes qu'on appelle des calculateurs et ces calculateurs ce sont eux qui font vivre la voiture et qui décident de la faire fonctionner ou non et bien en l'occurrence je pense que le calculateur il reçoit des informations qui lui disent qu'il y a un problème et pourtant je l'ai déjà expliqué j'ai une alarme sur le frein mais le frein fonctionne très bien je n'ai aucun problème pour faire des démarrages en côte je n'ai aucun problème pour que le frein de parking en stationnement fonctionne le seul truc c'est que le calculateur envoie des impulsions tout le temps quand la voiture est à l'arrêt depuis un moment et ça finit par me vider la batterie on l'entend très bien à l'arrière de la voiture et c'est le calculateur qui a une mauvaise information et qui envoie systématiquement un ordre de serrage alors que c'est déjà serré voilà ce bruit de cliquetis qu'on entend quand le calculateur ne fonctionne pas bien il envoie un ordre sans arrêt pour freiner un petit peu plus alors que c'est déjà freiné et c'est ça qui finit par me vider la batterie donc j'en étais même arrivé à mettre ici un coupe-circuit sur la batterie pour les arrêts prolongés parce que j'étais arrivé à vider la batterie rien qu'avec l'histoire du frein de parking donc ça si je règle le problème du frein de parking je vais pouvoir l'enlever et le remettre correctement alors on utilise ce dispositif aussi sur les camping-cars quand on a des véhicules qui ne fonctionnent pas souvent ça permet comme ça de protéger la batterie ça fait maintenant deux ans que je galère avec ce problème mais là j'ai un contrôle technique qui va arriver et il faut absolument que cette alarme disparaisse surtout qu'elle ne correspond à rien le frein encore une fois fonctionne donc voilà j'ai été obligé de prendre l'ordinateur d'y installer un logiciel avec une sonde une sonde OBD2 et avec ça je pense que je vais arriver à trouver mon problème donc mon idée elle est simple c'est que je vais diagnostiquer avant de démonter et je pense que j'aurais dû commencer par là alors j'ai récupéré un logiciel qui s'appelle Maxi-EQ dedans on peut sélectionner les modèles dont on a besoin ici moi c'est pour la Velsatis mais il y a tout un tas tous les modèles sont là pour Renault je peux sélectionner l'année moi c'est une 2004 mais la Velsatis a été produit de 2001 à 2006 donc elles y sont toutes et je vois ici en fait tous les calculateurs bon celui qui m'intéresse c'est celui-là frein électrique de stationnement et pour diagnostiquer et bien il faut un logiciel vous l'avez vu ici c'est Maxi-EQ j'ai contacté plusieurs sociétés deux m'ont répondu il y en a une troisième qui s'est carrément moquée de moi qui m'a donné un rendez-vous et qui ne l'a jamais tenu il y en a une des deux qui m'a répondu qui m'a dit que son logiciel ne pouvait pas accéder parce qu'effectivement toutes les valises ne peuvent pas accéder à tous les calculateurs tout simplement parce que chaque calculateur a un protocole de communication qui est particulier un protocole c'est un langage et ce protocole sur la Velsatis sur le frein de parking il est très particulier et donc du coup il n'est pas accessible sur n'importe quelle valise et finalement c'est OBD Auto qui m'a répondu et qui m'a dit qu'il pouvait me prêter un logiciel de démonstration ou de test je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais ils m'ont dit qu'avec ça j'allais pouvoir diagnostiquer le calculateur des freins de parking je les remercie de m'avoir aidé dans cette démarche c'est pour ça que je parle d'eux aujourd'hui je peux aussi parler de docteur Auto qui eux se sont carrément foutus ils m'ont demandé mes cornets téléphoniques et ils ne m'ont jamais rappelé donc j'imagine que si vous avez un problème avec les outils que vous achetez chez eux et bien vous allez pouvoir attendre pour être rappelé et Sébastien de chez OBD Auto a été super sympa il m'a envoyé une valise que j'ai reçue ce matin et que je vais tester le calculateur du frein de parking automatique a plusieurs paramètres à prendre en compte il a cette commande ici ils appellent ça une palette donc ça c'est la palette de serrage du frein de parking le calculateur il prend en compte la pédale d'embrayage de manière à pouvoir faire le démarrage en côte donc il y a une information qui vient de la pédale d'embrayage il prend en compte aussi le régime moteur pas la position du capteur de la pédale mais le régime moteur tout ça pour avoir le point de friction pour faire le démarrage en côte et le calculateur il prend aussi en compte l'assiette de la voiture ou l'angle c'est à dire que en fonction de l'angle il va demander à ce que le frein soit plus ou moins serré alors le calculateur on y accède avec ce qu'on appelle une prise OBD2 suivant la voiture la prise elle est à des endroits différents moi la mienne elle est ici sous le cendrier ou sous le vide poche suivant les modèles de voiture c'est un peu différent cette prise OBD2 elle est reliée à mon ordinateur avec une prise USB et le logiciel est démarré alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait la possibilité d'accéder à tout un tas de calculateurs moi je vais m'accéder uniquement au frein de parking électrique il faut faire attention avec ce genre de logiciel parce qu'on peut modifier des paramètres moi c'est pas mon objectif je veux juste récupérer des informations mais on peut aussi avoir accès à ce genre de paramètres on a la référence de l'unité électronique on a le fournisseur etc voilà dans les informations sur le calculateur lui-même maintenant ici on a un menu là je peux aller lire les codes défauts là j'ai les paramètres en temps réel de la voiture donc par exemple le régime moteur par exemple tour minute donc je vais l'enregistrer hop tour minute et je vais démarrer la voiture voilà on a la vitesse moteur 902 voilà cette fichue alarme qui arrive donc voilà la vitesse moteur voilà le genre d'informations qu'on peut récupérer sur un calculateur donc ça c'était le temps réel code défaut voilà ce qui m'intéresse c'est ça donc je clique sur code défaut donc ici j'ai déjà tous les codes défauts qui sont répertoriés ou qui sont mémorisés donc il y en a un contacteur redondant frein serré incohérence de signal déjà ça commence bien et celui-là il est présent il y en a ici qui sont sporadiques commande manuelle incohérence de signal absence de signal multiplexeur système ABS défaut de connexion CAN défaut électrique non identifié mode veille etc donc ça c'est des défauts sporadiques celui qui est présent c'est contacteur redondant frein serré incohérence de signal voilà et c'est ça qui fait qui fait cette alarme que j'ai sur le frein automatique j'en suis sûr donc il reste à savoir maintenant qu'est-ce que ça veut dire ça contact redondant frein serré ici je peux effacer les défauts donc je vais effacer les défauts voilà là j'ai plus de défauts ils ont disparu donc ça veut dire que j'ai effacé les défauts sur le calculateur ça ne veut pas dire que les défauts ne vont pas revenir mais ça veut dire que je les ai effacés donc je vais enlever la clé remettre la clé et voir ce qui se passe ici donc là ici hop j'ai l'alarme qui est là donc ça veut dire que l'alarme est toujours présente ici puisqu'il y a un check qui se fait chaque fois que la voiture redémarre alors si je fais ça et que je fais je suppose que je fais ça là je fais un live rafraîchissement voilà donc on est bien sûr l'alarme 5172 type présent donc on a l'alarme qui est présente contacteur redondant frein serré incohérence de signal et c'est ça qui fait l'alarme c'est pas un problème de moteur du frein c'est pas autre chose c'est cette incohérence de signal donc il se peut qu'il y ait en fait deux contacts qui vérifient que le frein est serré donc là on voit bien l'intérêt d'avoir une valise de diagnostic parce qu'avec ça et bien je vais chercher maintenant qu'est-ce que ça veut dire cette alarme et une fois que j'ai trouvé et bien je ne vais pas démonter au hasard je ne vais pas tout démonter pour trouver quelque chose de cassé mais je vais aller uniquement là où il y a le problème et ici c'est une incohérence de signal qui remonte au calculateur je vais terminer pour ce soir parce qu'il fait froid maintenant dans la voiture il ne fait que 7 degrés dehors et puis en plus on n'y voit pas grand chose pour filmer c'est assez sombre et rebeau jour et alors aujourd'hui et bien c'est pire qu'hier il fait 2 degrés et la neige est arrivée pratiquement au pied de la maison alors j'ai mis un peu de chauffage dans la voiture pour continuer ce diagnostic parce que je suis pressé de trouver la solution donc je me suis renseigné sur cette histoire de contacteur redondant frein serré donc il semble que ça vienne de la palette la palette je vous rappelle c'est cette petite manette ici qui permet de serrer ou de desserrer le frein à l'intérieur il y a plusieurs capteurs et ces capteurs on peut les contrôler tout simplement en allant voir ici dans ce menu on a la position du capteur de déverrouillage position du capteur de verrouillage et position du capteur de verrouillage redondant donc on voit bien ici que sur le freinage sur le verrouillage il y a une redondance et notre alarme elle, elle nous dit quoi ? elle nous dit capteur redondant contacteur redondant frein serré incohérence de signal et on la retrouve ici parce que quand on regarde bien sur le verrouillage il y a ces deux capteurs et bien ici il y en a un qui est inactif et un qui est actif alors qu'ils devraient être à la même valeur on a la possibilité avec ce logiciel de les surveiller donc ici déverrouillage ici verrouillage et on va regarder ce qui se passe quand on manipule la palette alors je vais d'abord commencer à tirer sur celle-là verrouillage et quand je tire dessus et bien ça passe à actif et l'autre reste actif quand je relâche ça repasse inactif et l'autre le deuxième le redondant lui il reste actif donc là il y a un problème quand je tire sur la palette ah tiens là il a marché inactif actif donc il y a des fois il marche des fois il ne marche pas hop là c'est bon ça vient bien de cette palette qui en fonction de comment on la manipule elle donne une cohérence ou une incohérence là je suis inactif actif voilà j'ai relâché et ce n'est pas revenu et si je relâche comme ça hop voilà ça part donc c'est bien là et l'autre en haut de déverrouillage c'est celui-là quand j'appuie dessus il se passe on voit appuyer déverrouiller appuyer déverrouiller voilà et là on voit qu'il y a une ah il faut que je secoue et quand je secoue et bien c'est bon j'ai plus d'alarme c'est pour ça que là du coup j'ai plus d'alarme je vais serrer voilà et là j'ai pas d'alarme là j'ai réussi à les avoir tous les deux je reviens au départ alors je fais ça il est super ce logiciel contrôle des défauts je vais actualiser hop commande manuelle incohérence de signal sporadique donc j'efface mes défauts je refais une lecture et là j'ai plus de défauts forcément parce que quand je regarde ici ici c'est bon c'est cohérent si je m'arrange pour que ce soit plus cohérent en secouant la manette comme ça ici je suis plus cohérent donc je vais arrêter de les lire je vais aller voir les défauts donc tout à l'heure j'en avais pas maintenant je relis les défauts contacteur redondant frein serré incohérence de signal donc je l'ai retrouvé pourquoi ? et bien parce que ici je suis pas cohérent donc c'est bien ça et donc c'est bien la palette alors maintenant je vais démonter cette fichue palette alors là je suis scotché en trois minutes j'ai trouvé le défaut que j'ai cherché pendant deux ans en démontant la moitié de la voiture un truc de dingue encore une fois merci OBD Auto de m'avoir prêté ce logiciel parce que là je gagne un temps fou bon maintenant je vais démonter la palette je croise les doigts j'espère que ça va marcher le démontage est assez simple il suffit d'enlever cette petite protection devant et on a deux petites vis Torx qu'on va enlever j'ai enlevé les deux vis Torx donc du coup la palette elle sort toute seule voilà mais je ne vais pas la débrancher tant que je n'aurai pas coupé le jus donc il faut que j'aille couper la batterie mais là rien de plus simple voilà rien de plus simple pour couper la batterie cloc alors ça c'est génial je pense que je vais le laisser finalement bon et pour enlever et bien en fait il y a ce petit clip là hop qui fait sortir la prise et voilà bon allez c'est parti on va démonter cette petite palette alors c'est pas compliqué je vous montre ici il y a des petits crans on va appuyer dessus et normalement là y est hop donc celui-là c'est celui qui est ici et celui-là il fonctionne il y a celui-là et celui-là qui sont redondants ce sont ceux qui actionnent sur la palette donc je pense qu'ils sont un petit peu gommés il y en a un des deux qui doit être un petit peu gommé ce qu'on va essayer de faire c'est de les actionner notamment celui-là il est soudé par ces pattes-là et ici il y a des pattes en plastique qui viennent dans la carte et en fait ça bouge ici bon pour savoir lequel des deux est hors service je prends mon testeur je le mets sur test de continuité et normalement quand les tiges se touchent ça fait du bruit je prends mon contacteur ici donc je ne vais pas le faire au hasard j'ai un contacteur ici et j'ai un contacteur ici qui sont actionnés avec cette palette donc je les retrouve de ce côté j'en ai un ici alors c'est pas facile mais on peut y arriver si je fais ça hop voilà donc là on entend bien si je regarde l'autre il est ici l'autre il doit rester en fait lui il marche ça marche aussi je pense que le fait de l'avoir manipulé ça l'a dégommé parce que tout à l'heure ça ne marchait pas bon je vais utiliser un produit miracle water dispersing water dispersing ça veut dire que ça enlève l'humidité et c'est très bien pour les contacts électriques donc je vais mettre ça de façon abondante et surtout essayer que ça rentre bien dans les contacteurs je vais en profiter pour en mettre l'un sur l'autre qui marche bien et puis je vais le faire manoeuvrer j'en mets bien dedans voilà j'en mets suffisamment c'est pas grave je vais en profiter pour en mettre un petit peu aussi ici alors si on regarde bien cette palette on ne voit pas d'autres défauts hormis le fait peut-être que ces capteurs ici ils sont fixés sur les circuits imprimés et ce sont les pattes des capteurs qui font la fixation il n'y a pas d'autres moyens de les fixer donc avec le temps cette voiture a 14 ans mais ça fait 14 ans que certains contacteurs sont complètement appuyés mais s'il reste des années comprimés et bien pour se lâcher ça peut être difficile et ensuite donc ils peuvent se gommer je pense que c'est ce qui a dû se passer je vais le vérifier ici ça aurait pas être mérité d'être fixé il y a des petites pattes ici qui rentrent pour guider le capteur si ça avait été maintenu mécaniquement je pense que ça aurait été plus solide bon enfin en tous les cas on va aller voir tout de suite si ça a marché on croise les doigts allez on remonte la palette donc voilà hop voilà on remet ça au fond voilà ça y est alors ah ben oui j'ai pas rebranché la batterie allez je vais rebrancher la batterie il y a tout qui redémarre forcément je reviens là je fais effacer les défauts et ça marche il a déjà connecté l'ordinateur c'est déjà connecté on va réessayer de manipuler ce frein à main alors la manette je serre il n'y a rien je desserre il n'y a rien je regarde ici chercher les défauts hop il n'y en a pas je vais faire comme tout à l'heure je vais aller chercher les paramètres en temps réel je vais enregistrer les paramètres en temps réel qu'est-ce que j'ai donc là les deux qui doivent donner la même valeur ils donnent la même valeur je vais manipuler le frein à main actif inactif actif inactif voilà là j'ai une réponse franche donc c'était bien gommé en fait en faisant ça normalement je devrais avoir une réponse franche les deux contacteurs doivent me donner la même valeur et là c'est ce qui se passe donc ultime vérification j'enlève la clé je remets la clé point mort je démarre la voiture frein de parking serré c'est normal ici je n'ai pas d'alarme ça ne clignote pas tout est bon ça ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu parce qu'en fait l'alarme qui avait avant me masquait cette information tout est ok ici ça ne clignote pas je desserre il va me dire peut-être ou pas que je le frein desserré frein de parking desserré je le resserre frein de parking serré si on regarde la courbe anguleuse la plus droite c'est la consigne qui est donnée au serrage et la courbe ici qui est légèrement plus inclinée et bien c'est la mesure de la valeur réelle donc on voit bien qu'on dépasse la consigne ce qui veut dire qu'on arrive à serrer suffisamment deux ans que j'attends de régler ce problème et il a fallu que je me fasse aider avec un logiciel comme ça pour y arriver de façon très simple vous avez vu avec ça et bien en l'espace de demi-heure le problème est réglé quand je pense que j'ai démonté la moitié de la voiture au moins trois fois pour arriver à me tromper mais alors je me suis trompé mais énorme parce que j'ai cherché derrière alors qu'en fait c'était devant mon nez je pense qu'il ne faut pas hésiter il faut d'abord passer la valise ça c'est primordial alors il y a plusieurs solutions soit vous allez chez un concessionnaire et vous payez le prix qu'il vous demande pour lire les codes et après vous vous débrouillez soit vous vous équipez avec un logiciel comme ça celui-ci c'est Maxi-EQ et je l'ai trouvé très bien parce qu'il a une prise en main très facile même moi qui n'ai jamais utilisé de logiciel et bien j'ai très facilement pu m'adapter il faut rajouter bien sûr une sonde mais faites attention tous les logiciels ne se valent pas certains logiciels ne lisent pas les protocoles de certains calculateurs notamment les calculateurs de sécurité comme celui du frein de parking donc renseignez-vous avant de l'acheter je vous mets un lien dans la description vers OBD Auto qui m'ont bien aidé pour cette vidéo j'ai vu aussi sur des forums que même en allant chez un concessionnaire parfois il y avait des problèmes d'interprétation des défauts donc c'est pas garanti de trouver la solution mais il faut d'abord passer la valise parce que là franchement on gagne un temps fou moi j'ai perdu beaucoup de temps à ne pas vouloir l'utiliser c'est terminé pour le frein de parking de la Velsatis ça fait deux ans que j'attends ça j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo même si elle est un peu longue j'en suis désolé mais je vous ai fait participer vraiment dans toutes les phases du diagnostic parce que je pense qu'il s'y avait un message à faire passer aujourd'hui c'est que sur les voitures modernes et bien ces outils sont indispensables je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera peut-être pas dans la mécanique auto parce que sur cette chaîne on bricole tous azimuts je vous dis à très bientôt si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir les prochaines pensez à vous abonner et surtout pensez à activer la notification parce que même si vous êtes abonné Youtube ne vous avertira pas forcément de la sortie de ma prochaine vidéo donc pensez à activer la notification pensez à partager cette vidéo autour de vous si vous l'avez aimé et si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un à bientôt dans un prochain épisode et d'ici là soyez curieux soyez prudents et bricolez bien alors vous vous dites le mec il fait une vidéo et il montre sa bagnole dégueulasse ouais alors ma bagnole dégueulasse en fait ben je sais pas comment faire j'ai passé un produit il y a quelques années je pense qu'il y avait du silicone dedans et le résultat et bien c'est que et bien c'est que ça colle en fait la poussière elle est collée ça fait un genre de je sais pas quoi là et je sais pas comment m'en dépétrer de ce truc si vous avez une idée si vous avez un produit miracle et bien je suis preneur parce que c'est collé partout et sauf à gratter alors je l'ai fait à quelques endroits sauf que j'ai abîmé forcément j'ai abîmé le plastique là il y en a plus mais j'ai abîmé le plastique donc c'est pas forcément une bonne solution et je sais pas comment faire pour m'en dépétrer de façon propre voilà donc si vous avez une idée je pense qu'après je pourrais même recouvrir avec quelque chose mais il faut d'abord que j'enlève cette truc qui pègue là dessus ça colle et ça colle à la poussière et ça fait vraiment vraiment pas propre allez j'attends vos propositions dans les commentaires merci d'avance merci d'avoir regardé cette vidéo Merci.